Croyons à l'arrivée de la saison froide, et me voilà, femme solitaire, au seuil d'une saison froide, prête à comprendre l'existence souillée de la terre, le désespoir simple et maussade du ciel, et l'impuissance de ses mains cimentées. Le temps passe, le temps passe et l'horloge sonne quatre fois, quatre fois. Aujourd'hui, le premier jour de l'hiver, je connais le secret des saisons, je comprends le langage des instants. Le Sauveur dort dans sa tombe, et la terre, la terre accueillante, appelle au calme. Le temps passe et l'horloge sonne quatre fois. Au seuil d'une saison froide, aux pompes funèbres des miroirs, à l'assemblée en deuil des expériences blafardes, au crépuscule portant la science du silence, comment peut-on donner à celui qui s'en va ainsi, patient, austère, désemparé, l'ordre de s'arrêter ? Comment dire à l'homme qu'il n'est pas vivant, qu'il ne l'a jamais été ? Dans la rue, le vent souffle. C'est le début de l'anéantissement. Le jour où tes mains s'abîmèrent, il y avait du vent. J'ai froid. J'ai froid et je crains de ne plus pouvoir me réchauffer. Ô mon amour ! Ô mon unique amour ! Quel âge avait donc ce vin ? C'est le début de l'anéantissement.